... Avec juste cette réflexion que la Grande Guerre, pendant longtemps, et même sans doute encore aujourd'hui, elle a été vue comme une guerre de vieux. Les soldats sont des poilus, ils ont tous des grosses barbes, des bouchetages possibles, ils sont marqués, ils ont l'air de clochards, quand ils sont au front, ils ont tous l'air d'avoir au moins 40 ans. Ils sont en noir et blanc, tous, etc. Alors que, si on réfléchit à la Seconde Guerre mondiale, quelle est l'image qu'on a des combattants de la Seconde Guerre mondiale ? En France, c'est des jeunes résistants, ils ont tous 17, 18, 19 ans, ils ont repéré, ils ont été traités, ils sont riants, elle était 44, etc. Les Américains qui débarquent en Normandie, ce sont les boys, ce sont les garçons, c'est pareil, c'est de très jeunes hommes. Ce n'est pas du tout l'image qu'on a des combattants de la Grande Guerre, alors que la réalité des chiffres, c'est 1,350,000, 1,500,000 avec ceux qui sont décédés encore dans les mois, les années construites, 1,500,000 morts en France. Sur ces 1,500,000 morts, 60% à moins de 30 ans, 20% à moins de 20 ans. Évidemment, comme dans toutes les guerres, c'est une guerre qui est vécue par des hommes jeunes, avant tout, voire très jeunes, et vu leur âge, on peut imaginer qu'une bonne partie de ces soldats étaient mariés, ou fiancés. Donc, évidemment, ça a fabriqué des veuves par wagon pendant toute la Grande Guerre. Une partie d'entre eux, un peu moins importante, avait des enfants. Donc, ça a évidemment fabriqué des orphelins aussi par wagon. Mais ce dont on peut être sûr, c'est que tous ces soldats-là, évidemment, ont eu des parents. Et vu leur âge, des parents qui sont encore en vie, entre 1914 et 1910. Or, dans la langue française, il n'y a pas de mot pour désigner des parents qui ont perdu leur enfant. C'est incroyable que ça puisse paraître, on peut les chercher dans tous les dictionnaires. Il n'y a pas de mot pour décrire cet état qui est le pire état psychologique qu'on connaisse. Vous pouvez perdre, vous pouvez avoir un accident de voiture, vous pouvez avoir tous les traumatismes psychologiques que vous voulez. Il n'y a rien de plus important que de perdre, terrible, pardon, de perdre un enfant. Or, massivement, entre 1914 et 1910, cette société française perd ses enfants. Ah non, je ne sais pas. Il n'y a pas les bataillons psychologiques, évidemment, pour accompagner tout cela. La France est victorieuse, entre guillemets. Donc, en plus, il y a un côté comme ça. Tu as perdu ton fils, ton mari ou ton père, mais on a gagné. Il a fait son devoir, c'est grâce à lui qu'on a gagné, etc. Donc, le deuil n'est pas accompli. Et, assez rapidement, cette Première Guerre mondiale va être ragardisée, on peut le dire, par la Seconde Guerre mondiale, tellement plus gigantesque, tellement plus forte, tellement plus glorieuse, quelque part, avec en plus un vrai méchant, ce qui n'est pas le cas dans la Première Guerre mondiale. Et, très vite, cette Grande Guerre va être rendue incompréhensible. Elle l'est déjà presque aux yeux des contemporains. Dès les années 1920, on a le sentiment qu'on se réveille d'un cauchemar et qu'on ne comprend pas pourquoi on a été capable de se battre et de s'assiner comme ça pendant cinq ans. Parce qu'encore une fois, il n'est pas vrai, évidemment, la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il fallait se débarrasser de Hitler. Donc, la Seconde Guerre mondiale, elle regardit ça. Puis, les années 60, 70, ça arrive avec tout son courant pacifiste. Et l'ancien combattant devient définitivement le type, l'espèce de vieux con, qui, tous les 11 novembre, au son du Péron, est devant le monument aux morts. C'est l'ancien combattant de Coluche. Et donc, c'est vraiment... Il n'y a pas de travail qui est fait sur eux, réellement, et encore moins de travail de deuil que des familles. Et c'est finalement la troisième, la pièce de génération, que nous représentons nous selon nos âges, qui, au moment où cette mémoire vivante a disparu, enfin, dans les années 90, début des années 2000, les derniers soldats disparaissent. Et, paradoxalement, avec la disparition de ces derniers témoins, on va assister à ce renouveau d'intérêts, comme si, ce sont des comptes, on leur avait quand même très mal rendu justice, surtout justesse, finalement, sur ce qu'ils ont été, sur ce qu'ils ont vécu. Je parle de la société, au global, pas seulement les combattants, mais évidemment, leurs femmes, leurs parents, on en fait parler, leurs enfants. Et que, depuis 20 ans, on cherche, finalement, à leur rendre cette certaine justesse. Et donc, à travers cette escouade d'adolescents délinquants, je savais, évidemment, que j'allais pouvoir parler de tout ça. Je savais que j'allais pouvoir parler de leurs parents. Je savais que j'allais pouvoir parler de leurs fiancés. de leurs femmes, etc. À travers cet officier, qui est militaire, mais pas soldat, j'allais pouvoir avoir un angle original pour évoquer la Grande Guerre, puis ensuite, le mêler aussi en faire un combattant. J'allais pouvoir évoquer les refus de la guerre, à travers Gaston Pérac. Et, à travers cette enquête, qui, finalement, s'étale sur toute la durée de la Grande Guerre, j'allais pouvoir surtout raconter une idée de la Grande Guerre. Parce qu'entre la guerre de l'août 1914 et celle de novembre 1918, il y a un monde qui s'est passé. En 1914, on est encore napoléonien, avec les pantalons rouges et les chars dans les prairies, etc. Et tout ça. En 1918, c'est les chars, c'est les avions, c'est l'industrie. Il y a un monde en 4 ou 5 ans. On n'imagine pas une accélération. Souvenez-vous que vous étiez en 2014, parce que votre vie a foncièrement changé depuis 2014, sans doute pas beaucoup, ou très très peu. imaginez ce qu'elle a été entre 1914 et 1918, pour un pays comme la France. Une accélération absolument incroyable, et de bouleversement incroyable. Et cette enquête qu'on a mis en place est tout simplement un véhicule, qu'on espère le plus confortable, le plus passionnant possible, pour vous embarquer dedans, vous donner envie de monter, et de plus jamais avoir envie de descendre jusqu'à la fin du récit, mais qui va nous permettre de traverser, justement, ces réalités de la Grande Guerre. Notre Maire, la guerre, on a celle qui enfance, celle qui tue, et le fait de leur avoir un recréé d'affection en les mettant ensemble dans les mêmes titres, c'est à travers ça que tu as voulu montrer, justement, ces études d'intérêt. Oui, c'est étonnant, parce que les titres, je dis souvent, soit ils sont là tout de suite, à la première seconde, presque, vous en montez l'histoire, soit ils sont là tout à la fin. Et par contre, galère vraiment, j'ai eu des albums comme ça, où j'ai expliqué, cherché des titres, alors tout est possible, un aile pour l'Algérie, par exemple, qui paraît évident comme ça, par exemple, cet album sur le problème avec le foot algérien, pendant la guerre d'Algérie, et bien on a cherché le titre pendant des plombs, mais je peux vous dire que tous les titres les plus ridicules y sont passés, parce que quand vous cherchez, vous balancez tous les mots qui peuvent avoir un vague lien avec votre sujet, et puis des fois, ça donne des associations assez... On l'a gardé pour nous. Et voilà. Alors non, mais moi, on était là tout de suite. Mais c'était un bon titre aussi. Et Notre Maire, la guerre, elle était là tout de suite, et c'était un bon titre d'abord parce qu'il pose question, je pense qu'il n'y a quasiment pas une rencontre où on ne pose pas la question, avec parfois cette réaction, comment vous pouvez oser accoler le terme de maire, par exemple, à la guerre, voilà, la maire, c'est justement la douceur, la tendresse, celle qui l'enfante, c'est surtout pas celle-ci dessus. Ben, c'est pas aussi simple que ça. si on racontait les femmes pendant la Grande Guerre extrêmement intéressante, et on a une variété d'attitudes, à la fois de grandeur extraordinaire, on va modifier tout ce qu'on voudrait, mais on a une part aussi sombre, on a quantité de témoignages où c'est la femme à l'arrière qui va dire à son mari, « Ne me fais pas honte, hein. » Voilà. Il y a le juillot à côté, carabé, une médaille, s'amuse à l'heure après de s'en vanter tous les matins, donc moi, c'est texto, il me fait pas honte. Et ça n'empêche absolument pas l'amour, évidemment, les sentiments. Il y a une inconscience, évidemment, aussi, de la réalité de ce que vivent les soldats, qui eux-mêmes ne le racontent pas, il y reviendra.